Namaste les yogis, bienvenue. Je m'appelle Marie. Aujourd'hui, on a une pratique un peu spéciale. Je suis à Fuerteventura, sur les îles Canaries, et j'ai pensé que lorsqu'il fait beau, pourquoi pas, pour pratiquer d'or. Donc aujourd'hui, on a une séance qui est inspirée par les salutations au soleil A, B et C sur les Namaskar. Vous pouvez bien sûr choisir l'intensité, vous pouvez prendre des variations un peu plus douces, ou si vous cherchez d'aller un peu plus loin pour quelque chose de plus intense, vous pouvez pratiquer autant de chataranga push-up que vous voulez, par exemple. Donc c'est une séance assez complète pour se renforcer et aussi se tirer en douceur. Alors vous n'avez pas besoin d'accessoires, et avant de commencer, je vous invite à abonner-vous, si ce n'est pas déjà le cas, et activer les notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos que je poste ici chaque semaine. Dès que vous êtes prêts, on se retrouve sur le tapis. Okidoki, donc on va commencer debout vers l'avant du tapis, les pieds à la largeur des hanches, ouvrez les portes de main pour le dhasana, et fermez les yeux. Les pieds sont enracinés dans la terre. À chaque inspiration, le sommet de l'Ukraine se rendit vers le ciel. Relâchez les traits du visage, et les épaules. Les respirations calmes et faciles. Encore deux grandes cycles de respiration. Remplissez vos poumons. Et je vous invite à poser une intention derrière votre pratique. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le fait de rappeler que vous êtes un être de lumière. Donc laissez briller cette lumière qui est en vous, à travers chaque mouvement de votre pratique. Prends une longue inspiration. Bouche ouverte. Doucement ouvrez les yeux. Bien. On va entrelacer les droits, et on va créer des cercles avec des poignées, quelques fois. Et dans l'autre sens. Bien. Faites des poings de main, serrez-les fortes ici, puis relâchez-les rapidement. Encore quelques fois comme ça. On commence à renforcer les poignées. Bien. Secouez les mains, relâchez-les. Puis entrelacez les doigts, tendez les bras vers le ciel, inspire. Expire, attirez-vous vers la droite. Inspire, au centre, redressez-vous. Expire, attirez-vous vers le gauche. Inspire, centre, relâchez les mains. Approchez l'inspiration, levez les bras vers le ciel. Expire, penchez-vous en avant. Uttanasana. Relâchez la tête. Inspire, dos plat. Placez les mains sur les jambes. Allongez le colonne. Expire, relâchez-vous. On va faire ça encore deux fois. Donc, inspire, dos plat. Alla uttanasana. Expire, relâchez-vous. Toujours un micro-flexe sur le niveau des genoux. Inspire, dos plat. Pressez le sommet du crâne vers l'avant. Expire, relâchez-vous. Bien. Pliez les genoux beaucoup ici. Et on va dérouler lentement pour dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Ouvrez les pommes de mantalasana. Une respiration ici. Bien. Approche, inspire, levez les bras vers le ciel. Expire, penchez-vous en avant, uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, planche les pieds à l'air du tapis. Et placez les genoux au sol. Inspire ici. Expire, rentrez le nombril vers le colonne bétendrale. Chattaranga, pliez vos coudes. Amenez la poitrine et le menton au sol. Glissez-vous vers l'avant. Relâchez les chevilles. Inspire, demi-cobra. Soulevez la poitrine. Expire, relâchez-vous. Fléchissez les chevilles. On se retrouve chez un tatamba. Adho mukha shumasana. Pedalez vos pieds. Faites tout ce que vous voulez ici. Dernière respiration. Prochaine, inspire, soulevez les talons, pliez les genoux, regardez entre les mains. Expire, venez vers le vent du tapis, uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, relâchez-vous. Inspire, redressez-vous. Lève les bras vers le ciel. Et expire, tadasana. Une respiration. Grandessez-vous. Et c'est parti. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, penchez-vous. Nouveau uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, planche. Placez les genoux au sol. Prochaine expire, chataranga. Pliez le coude pour qu'il glisse contre vos côtes. Inspire, demi-cobra. Soulevez les poitrines. Activez les muscles dans le bas du dos. Expire, chianta tomba. Adho mukha svanasana. Trois cycles de respiration. Peut-être cette fois, restez immobile. Poussez les talons vers le terre. Et envoyez le coccyx vers le ciel. Prochaine expire, soulevez les talons. Pliez les genoux. Reconnaissez entre les mains. Expire, venez vers le vent du tapis ou de l'arcelain. Inspire, dos plat. Expire, relâchez-vous. Inspire, relâchez-vous. Lève les bras vers le ciel. Expire, tadasana. Une respiration. Excellent. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, uttanasana. Penchez-vous en avant. Inspire, dos plat. Peut-être cette fois, les doigts au sol. Expire, on planche. Soit les genoux au sol, soit les genoux soulevés. Prochaine expire. Chate à l'angle lente et contrôlez. Trois. Deux. Un. Inspire, soit demi-cobra. Soit chianta tomba. Mukha svanasana. Soulevez la poitrine. Expire, chianta tomba. Trois cycles de respiration ici. Expire. Bien, proche. Inspire, soulevez les talons. Pliez les genoux. Expire, venez vers le vent du tapis. Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, relâchez-vous. Inspire, redressez-vous. Expire, te lâchez-vous. Bien. Sentez la chaleur, le feu en vous et autour de vous. Cette lumière qui brille. Et c'est parti. Cette fois, inspire, levez les bras vers le ciel. Expire, en ce soir, utkatasna vachese. Pliez vos genoux. Engagez les fesses. Poussez les talons dans la terre. Inspire. Expire. Penchez vos nœuds uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, pieds gauche à l'air du tapis. Amnage l'asana. Placez les genoux au sol. Si vous voulez, double-pliez votre tapis. Inspire, redressez-vous. Lève les bras. Bien. Commencez à allonger le coccyx. Serrez les cuisses vers le centre. Puis, entrelacez les noix. Tournez les paumes face au ciel. Et attirez-vous. Inspire. Expire. Relâchez les mains. Placez-les au sol. Fléchissez les chevilles gauches. Soulevez les genoux. On se retrouve en planche. Faites votre vinyasa, soit les genoux au sol, soit les genoux soulevés. Expire. Chaparanga. Prenez votre temps. Inspire pour ouvrir la poitrine. Soit chien de tête en haut, soit cobra, si vous voulez, les genoux au sol. Expire. Chien de tête en bas. Une respiration ici. Approche et inspire. Levez les jambes droites. Chien de trois pattes. Gardez les hanches perlées au sol. Fléchissez les chevilles droites comme vous pouvez pousser le mur imaginaire derrière vous avec votre talon. Expire. Placez les pieds entre vos mains. Anjanasana. Si c'est plus confortable, venez en lézard. Le pied droit à l'extérieur d'autres mains droites. Baissez les hanches. Regardez vers l'avant. Inspire. Expire. Faites un pas vers l'avant du tapis. Uttanasana. Inspire. Dos plat. Expire. Relâchez-vous. Inspire. Redressez-vous l'oeuvre des bras vers le ciel. Expire. Tadasana. Une respiration pour se recentrer. Expire. Tadasana. Expire. 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 Pieds droit à l'air du tapis. Anjanasana. Anjanasana. Placez le genou au sol. Et redressez-vous. Allongez le colombe. Montrez le coccyx. Puis entre la scène droite. Tournez les paumes face au ciel. Et tirez-vous. Inspire. Expire. Placez les mains au sol. Fléchissez les chevilles droites. Soulevez les genoux. On se retrouve en planche. Faites votre vinyasa. Expire. Tchataranga. Inspire pour s'ouvrir. Expire. Chien tête en bas. Une respiration. Inspire. Levez les genoux gauche. Chien à trois pattes. Les hanches parallèles au sol. Fléchissez les chevilles. Expire. Placez votre pied entre vos mains. Soit Anjanasana. Soit votre lézard. Regardez vers le vent. Inspire. Expire. Faites un pas vers le vent du tapis. Uttanasana. Inspire. Dos plat. Expire. Relâchez-vous. Inspire. Renressez-vous. Lève les bras. Expire. Tadasana. Une respiration. Reconnectez-vous. Votre intention. Cette lumière qui est en vous. Bien. Inspire. Lève les bras vers le ciel. Expire. Soit Utkatasana. Cette fois, si vous voulez, vous pouvez soulever les talons pour venir sur les points de pied. Inspire. Expire. Penchez-vous en avant. Uttanasana. Inspire. Dopla. Expire. En plonge. Faites votre Vinyasa. Chattaranga. Inspire. Pocobra. Ushienta tonno. Expire. Shienta tonba. Prochaine inspiration. Levez les jambes droites. Si c'est confortable, ouvrez les hanches. Expire. Placez votre pied entre vous-mêmes. Et préparez-vous pour guérir un. Vibhudrasana. Plante le pied gauche au sol. Renressez-vous. Levez les bras. Bien. Pliez votre genou droit un peu plus. Relâchez les épaules. Une grande inspire. Expire. Placez les mains au sol. On se retrouve en planche. Si vous voulez ajouter un push-up, un Chattaranga push-up, expire. Redressez-vous en planche. Inspire. Et encore. Expire. Chattaranga. Et cette fois, inspire pour s'ouvrir. Expire. Shienta tonba. C'est votre pratique. Écoutez votre corps. Et pas votre égo. Prochaine. Inspire. Levez les jambes gauche. Et les trois pattes. Si vous voulez, ouvrez les hanches. Expire. Placez votre pied entre vous-mêmes. Préparez-vous. Guerrez un. Vibhudrasana. Plantez le pied droit au sol. Redressez-vous. Levez les bras. Relâchez les traits du visage. Dernier inspire. Expire les mains au sol. On vient en planche. Faites ce que vous voulez. Votre Vinyasa. Laissez briller votre lumière. Enceintes-vous. Chienta tonba. Une longue inspire par le nez. Bouche ouverte. Placez les genoux au sol. On se soit sur les talons. Bien. Entrelassez les doigts. Et roulez les poignets quelques fois. Et dans l'autre sens. Secouez les mains. Relâchez. L'énergie stagnante. La tension qui reste. Bien. Et on se retrouve. Chienta tonba. Adho Mukha Svanasana. Proche. Une inspiration. Levez les jambes droites. Chine à trois pattes. Expire en pigeon. Amenez votre genou derrière votre poignet. Placez le genou gauche au sol. Glissez-le en arrière. Relâchez les chevilles. Et descendez-vous sur les avant-bras. Relâchez le front. On est ici pour cinq cycles de respiration. Amenez l'ange gauche vers le terre. Doucement redressez-vous. Et on se retrouve. Chienta tonba. Adho Mukha Svanasana. Proche. Proche. Inspire. Levez les jambes gauche. Il y en a trois pattes. Expire en pigeon. Genou derrière votre poignet gauche. Glissez les genoux droits en arrière. Et descendez-vous sur les avant-bras. Relâchez le front. À chaque expiration, les muscles se détendent. Salut. C'est parti. Doucement, redressez-vous. On se retrouve chez un tatamba. Adho Mukha Svanasana. Inspire, soulevez les talons vers le ciel. Expire, poussez-les vers le terre. Bien, placez les genoux, servez-vous. On se retrouve en quatre pattes. Prochain, inspire. Levez le bras droit vers le ciel. Expire, glissez votre main sous le bras gauche. Posture de l'enfant retourné. Placez l'épaule et le jouet droit tout seul. Si vous voulez, marchez votre main gauche vers le vent. Bien, au nouveau, placez la paume de la main gauche au sol. Redressez-vous, levez le bras droit vers le ciel. Expire, placez la main au sol. On va passer de l'épaule et on va passer de l'autre côté. Inspire, levez le bras gauche vers le ciel. Expire, glissez-le sous votre bras droit. Posture de l'enfant retourné. Pour les joues gauches au sol. Si vous voulez, marchez la main droite vers le vent du tapis. Le poids du corps égale sur les deux genoux. Bien, placez la paume de la main droite au sol. Inspire, redressez-vous en quatre pattes. Levez le bras gauche vers le ciel. Expire, placez la main gauche au sol. Bien, on se soit sur les fesses. Tendez les jambes devant vous. Et allongez-vous sur le dos. Ramez les genoux vers la poitrine. Faites un grand câlin. Soit restez immobilier, soit basculez la droite à gauche. Bien. Ouvrez les genoux sur le côté pour posture de bébé heureux. Attrapez soit l'extérieur de vos jambes, soit l'extérieur de vos pieds. Faites ce que vous voulez. Peut-être basculer un peu plus. Tendez une jambe. Pliez les jambes opposées. Et alternez. Bien, ramenez les genoux vers le centre. Inspire. Expire. Laissez les jambes tomber vers le côté droit. Ouvrez les bras gauche en cactus. Regardez soit vers le ciel, soit vers le gauche pour un twist. Pointe twist. Approche. L'inspiration. Retournez au centre. Expire. Laissez les jambes tomber vers le gauche. Pointe twist. Relâchez les épaules, liissez le front, desserrez la mâchoire. Inspirez, tournez au centre. Bien, et préparez-vous pour votre chevassana, vous restez ici une petite minute, soit les jambes au long du tapis, soit menées en bas du konasana, papillons, les plantes de pieds ensemble, les genoux écartés. Vous pouvez allonger les bras au long du corps, les pommes tournées vers le ciel, ou même placer vos mains sur le ventre. Fermez les yeux, groulez les ombres plates en arrière, peut-être ouvrez et fermez la bouche quelquefois. Et c'est le moment pour lâcher prise. Laissez votre souffle vous guider. Abandonnez-vous. Abandonnez-vous. ... ... ... Prenez une longue inspiration. ... 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